Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. La découverte de l'amour L'amour est patient, l'amour en service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthien 13, verset 4 à 7 Fréquemment, les couples qui viennent voir un conseiller conjugal sont à la limite de la rupture. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils envisagent une telle décision, ils rapportent leur point de vue de friction et concluent avec contestation « Nous ne nous aimons plus, c'est tout ». Voilà qui règle l'affaire. Ils disent qu'ils ont tout bonnement perdu leur amour et que cela leur échappe. Il faut admettre qu'ils aient perdu leur sentiment romantique, mais l'amour authentique, c'est autre chose. L'écriture énonce quelques vérités fortes sur l'amour dans le mariage. Dans Éphésiens 5, verset 25 Il est ordonné au mari d'aimer leur femme. Dans Tite 2, verset 4 Il est prescrit aux jeunes épouses d'apprendre à aimer leur mari. Toute chose qui est ordonnée, toute chose qui peut être enseignée et apprise est par définition de notre ressort. 1 Corinthien 13 décrit l'amour comme étant patient, aimable, ni arrogant, ni cassant. Il affirme que l'amour refuse de tenir la liste des torts et qu'il ne garde pas de rancune. Ces mots ne décrivent pas un sentiment, au contraire, ils évoquent notre façon de penser et d'agir. Il n'est pas besoin de ressentir le grand frisson pour aimer l'un, pour s'aimer l'un et l'autre. En réalité, le moyen le plus rapide de voir revenir nos sentiments consiste à commencer par aimer en agissant conformément à ce que dit 1 Corinthien 13. Que Dieu nous aide vraiment dans notre couple lorsque nous arrivons au bord de la rupture à comprendre ce qu'est le véritable amour. En effet, ce n'est pas simplement un sentiment, mais c'est un principe, un principe divin qu'il nous aide vraiment à réaffirmer notre amour par nos actions et qu'il nous enseigne la bonne voie pour savoir comment nous aimer l'un et l'autre. Sous-titrage ST' 501 Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni rine ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada